Je suis Jean-Brice Thivant, de la Formation Alicienne de Naturopathie, bonjour. Je voulais revenir aujourd'hui sur un sujet très polémique, celui qui concerne les produits laitiers. Alors si vous voulez tout comprendre, tout savoir sur cette source alimentaire qui fait débat à l'heure actuelle, je vous invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Mais avant, je voulais juste revenir sur la vidéo précédente qui concernait le végétarisme et le végétalisme. Comme tous les sujets un petit peu polémiques, ils ne sont pas toujours très bien compris. Je n'ai pas du tout affirmé et voulu montrer que le végétalisme ou le végétarisme étaient mieux que l'omnivorisme, ou l'inverse d'ailleurs. Et ça a été très mal compris. Je voulais juste expliquer que le végétalisme n'a jamais fait partie de l'évolution de l'individu, de l'homme. Depuis deux millions d'années, on n'a jamais été végétalien. Ce n'est pas viable dans les cas de l'évolution, même si à des périodes on a été très proche du végétalisme. Et aujourd'hui, ce débat prend plus de proportion à cause de ce mouvement végal qui est en train de se développer. Mais loin de moi l'idée de critiquer ce mouvement qui est vraiment très éthique et qui peut très bien fonctionner avec certaines personnes. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est que certaines personnes qui choisissent d'être végal ne peuvent pas être en santé optimale grâce à ce régime. D'autres le peuvent, mais tout va dépendre de leur tempérament, de leur capacité métabolique, leur capacité digestive, leur milieu intestinal, la flore qui les habite, etc. Donc je dis qu'il faut toujours bien l'individualiser. Et ça va être aussi le cas pour les produits laitiers dont nous avons parlé maintenant. Alors, pareil pour les produits laitiers, quand on aborde un sujet aussi polémique, il faut bien comprendre qu'il faut savoir de quoi on parle au départ. Dans les produits laitiers, il n'y a pas que le lait, bien sûr, il y a les fromages, les yaourts, les crèmes, etc. Et chacun de ces produits a sa spécificité, bien qu'il y ait des points communs puisqu'ils sont tous issus des laits animaux. Mais quand on parle de laits animaux aussi, c'est pareil, il faut savoir de quel type de lait on parle et de quel type d'élevage, dans quel contexte a été conçu ce lait. Alors, quand on parle de produits laitiers, pour pas qu'il y ait de débats sans fin et polémiques, « Ah, c'est bon, c'est pas bon, les lobbies veulent nous faire croire que c'est des produits indispensables », certains nous disent, comme la naturopathe que je suis, dont je me prétends être, que c'est des aliments qui doivent être absolument évités car ils ne font pas partie de la spécificité dans l'évolution humaine. On n'a jamais consommé de lait pendant 2 millions d'années, et ce n'est que depuis à peu près 7500 années, 8000 ans, qu'on a consommé du lait, en particulier dans les pays nordiques. Mais, attention, ça ne veut pas dire que, parce que c'est un produit qui n'a pratiquement jamais été consommé dans l'évolution, que nous pouvons nous en passer, enfin que nous devons nous en passer absolument, que c'est un produit toxique, ou alors indispensable, comme on veut bien nous le faire croire. Alors, dans les produits laitiers, il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique du lactose, on nous dit que c'est un produit allergisant, certains ne le digèrent pas, on n'a plus l'enzyme après un certain âge pour le digérer. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Il y a aussi la problématique de ce que contient le lait en termes de nutriments, des graisses trans, plus d'oméga 6 ou plus d'oméga 3, ça dépend de l'élevage. Donc, on va voir si ces nutriments ont aussi une influence particulière sur le corps. Il y a toute la polémique au sujet des facteurs de croissance, qui fait un grand débat à l'heure actuelle, mais qui ne repose pas sur de grandes preuves scientifiques, comme on va voir, et j'ai des arguments qui vont vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension et dans l'objectivation de cette problématique-là. Et puis, bien sûr, vous avez tous les problèmes de digestion des produits laitiers, comme la caséine, et l'influence des produits laitiers sur les sécrétions d'insuline, sur nos réactions métaboliques, et leur impact sur la prise de poids, sur les maladies cardiovasculaires, ou ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Donc, je vais bien différencier tous ces problèmes-là, pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Premier sujet polémique au sujet des laitages. Il faut bien comprendre que le lait, dans un premier temps, est un produit issu de l'élevage. La plupart des élevages à l'heure actuelle sont des élevages industriels. Il n'existe que très peu de lait issu d'un animal qui aurait pâturé ou vécu en montagne. Donc, le lait que nous consommons est chargé des résidus de tout ce que l'animal mange et boit. Ça veut dire que, quand un animal est nourri, comme c'est le cas dans pratiquement tous les élevages industriels, l'animal consomme des pesticides, des fongicides, beaucoup de nitrates dans les eaux, on trouve beaucoup de réserves de ces déchets-là. On peut retrouver des mycotoxines, on peut retrouver aussi, bien sûr, des résidus de vaccins. Tout ça va aller se fixer et se stocker dans la graisse animale. Et cette graisse, bien sûr, va nourrir, va permettre la fabrication du lait et déstocker lorsque l'animal produit du lait. D'autre part, bien sûr, il y a toutes les conditions d'élevage qui font souffrir l'animal, le stress, tout ça peut envahir aussi les produits laitiers, tous ces résidus d'adrénaline, de cortisol, d'hormones de stress, dans lesquels, voilà, qui peuvent influencer aussi la teneur du lait. On va éliminer, pour que le débat soit clair et sain, toute la problématique de l'élevage industriel. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir consommer un lait, des produits laitiers, comme moi, j'ai pu le faire, par exemple, cet été dans les Pyrénées, je suis allé voir un petit élevage de chèvres, dans la montagne. Alors, on va dire l'éleveur a trait à la main ses chèvres, il arrive comme ça dans les marchés avec son fromage de chèvres sur le dos, il descend, il fait à peu près 1000 mètres de dénivelé pour arriver au village, et puis ils vous vendent un fromage qui s'appelle le couillu, parce que c'est des boules comme ça qui sont suspendues pour sécher au plafond, et ça donne l'impression d'avoir deux testicules suspendues, mais c'est un fromage exceptionnel, parce que ces bêtes pâturent toute la journée dans la montagne, elles se nourrissent uniquement de ce qu'elles trouvent dans la montagne, donc l'herbe, elles ne sont pas nourries au grain, elles ne reçoivent aucun vaccin, elles ne reçoivent pas de médicaments, d'antibiotiques, de choses comme ça, sauf dans des cas extrêmes pour sauver la bête, mais à ce moment-là, il ne va pas tirer le lait. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir ce type d'aliments, ce type d'élevage, qui sont exceptionnels et très très rares bien sûr, forcément vous consommerez des résidus de perturbateurs endocriniens, d'antibiotiques, de vaccins que vous allez retrouver dans votre assiette. Donc on va éliminer cette problématique-là, et on va se poser la question, est-ce que les produits laitiers, on va dire d'un animal sauvage, seraient quand même utiles à l'homme en tant que nutriments. Premier sujet, le lactose. Alors, bien sûr, on vous a expliqué que le lactose était un... donc c'est le sucre du lait, tout simplement, c'est une molécule de galactose et de glucose, une double molécule si vous voulez, mais il faut une enzyme pour permettre la digestion de ce sucre-là, qu'on appelle la lactase, si vous voulez, pour transformer la lactase, le lactose, pardon, en une molécule de galactose et une molécule de lactose. Et le fait de ne pas avoir cette enzyme, en grandissant, peut-être en évoluant en âge, et surtout en vieillissant, les personnes âgées ont de moins en moins de présence de cette enzyme-là, il se peut que cette molécule, ce disaccharide qui va rester dans le corps, crée des phénomènes allergisants, des phénomènes inflammatoires au niveau intestinal. C'est vrai, c'est possible, et en tant que naturopathe, il nous arrive fréquemment, en supprimant les produits laitiers, d'avoir des baisses de ces réactions inflammatoires, surtout chez certains enfants, des écoulements cathartiques, des choses comme ça en moins, des rhumes, des réactions allergiques, sinusites, rhinites, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire que le lactose est non-digeste pour tout le monde. On va voir qu'il existe en fait des peuples qui ont gardé cette enzyme, cette capacité digestive, qui l'ont gardé parce que ça a été des peuples qui depuis 8-10 000 ans utilisent le lait comme ressource vitale, comme un aliment vivant, vital. Et c'est le cas en particulier dans les pays nordiques, puisque vous savez bien que dans les pays nordiques, il y a 8 000 ans, il y avait très peu d'agriculture, et la source principale alimentaire, quand il fait très froid, vous comprenez bien que l'hiver, les plantes, il n'y en avait pas beaucoup, c'était l'élevage et les produits issus de l'élevage comme le lait. Donc ces peuples ont gardé, ont développé une puissance digestive, une puissance enzymatique que nous n'avons plus peut-être dans certains pays du sud, comme l'Europe du sud, en Espagne. Et c'est pour ça qu'on retrouve une grande partie de la population, peut-être 90% de la population nordique, qui a gardé cette capacité digestive, capacité de gérer le lactose, alors que nous, enfin, quand je dis nous, c'est moi parce que je suis issu du sud de la France, mais peut-être que j'ai des gènes du nord, moi ça me pose un petit problème, de digérer le lactose, je sais que je suis un peu sensible, mais je connais plein de personnes qui le digèrent très très bien, sans avoir de réaction inflammatoire digestive. Alors, pour savoir si vous digérez bien le lactose, c'est pas compliqué, soit vous faites un test à l'hôpital en ingérant 50 grammes de lactose et en voyant les effets sur la réaction en soufflant, si vous avez des réactions hydrogènes, etc. Et donc, ça c'est quelque chose qui se fait facilement à l'hôpital. Sinon, il suffit d'observer son état après les digestions d'un bon produit laitier, d'aller à la selle, de voir l'état de sa selle, de voir son état de ballonnement, son état inflammatoire, pour comprendre qu'on est capable de digérer correctement ou par les produits laitiers. Alors, des fois, c'est un petit peu plus insidieux, mais si vraiment on est intolérant au lait, au lactose en particulier, on s'en aperçoit très vite. Donc, si on est intolérant au lactose, on ne va pas aller vers du lait ou vers des yaourts ou du fromage blanc, mais pourquoi pas manger du fromage. Les personnes qui sont allergiques au lactose, pas allergiques, pardon, intolérantes au lactose, n'en trouvent que très 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 peu dans le lait. Il n'y a même pas 1% de lactose dans la plupart des fromages. Pardon, je parlais des fromages. Et une consommation de fromage, même en étant un peu intolérant au lactose, ne pose absolument pas de problème. Donc déjà, bien différencer ce phénomène des produits laitiers. Quand on parle de produits laitiers en général, on parle du lait, et on parle aussi du fromage, qui n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il y a une transformation, une imagination du produit laitier par des transformations particulières. L'autre sujet, c'est les graisses et la qualité des graisses des produits laitiers. Alors, on trouve dans les produits laitiers, bien sûr, une majorité de graisses saturées, en particulier de graisses trans, qui font très polémique à l'heure actuelle, parce qu'on explique que les graisses trans industrielles sont différentes des graisses naturelles que l'on trouve dans l'environnement, qui ont une structure spatiale cis, qui ont des effets métaboliques très différents. On serait constitué pour consommer beaucoup plus de cis que de trans. En fait, c'est faux. On s'est aperçu que, déjà dans l'évolution de notre espèce, on a consommé énormément de produits animaux, pendant toute l'ère glaciaire, pendant des centaines de milliers d'années, et on s'est habitué à consommer énormément de graisses saturées, de cholestérol, et de graisses trans, saturées, à chaîne courte ou moyenne, d'ailleurs, qui sont même maintenant réputées comme efficaces pour les pathologies cardiovasculaires, en particulier les graisses saturées que l'on va trouver dans la noix de coco, à chaîne courte ou moyenne, bien sûr. Donc, il faut bien comprendre que ces graisses sont devenues même essentielles pour notre métabolisme, pour notre bien-être, et c'est pour ça qu'on les retrouve en grande quantité dans le lait que donne la mère au bébé. Nous, en tant que mammifères, notre lait, le lait de nos femmes, contient énormément de graisses trans, de graisses saturées et de cholestérol. Ce qui veut dire qu'elles sont absolument nécessaires, en particulier pour la structure de la membrane cellulaire, pour énormément d'autres raisons, développement du système nerveux, la myéline, etc. Que ce soit le cholestérol ou les graisses saturées ou les graisses trans, dans cette forme-là, elles restent essentielles et nécessaires et non nuisibles à notre organisme. D'autre part, une étude faite en 2008 par Chardini qui a comparé les effets de notre consommation de graisses trans issues de l'industrie par rapport aux graisses trans issues de la nature, c'est-à-dire les graisses trans naturellement fabriquées par les animaux, les herbivores qui donnent de la viande ou des produits laitiers, cette étude a montré que si les produits industriels, une consommation de grande quantité de produits industriels à graisses trans, hydrogénées, en particulier ou semi-hydrogénées, avaient des effets catastrophiques sur le système cardiovasculaire, alors que ces graisses trans issues des produits laitiers n'en avaient pas. Donc il faut bien différencier ces deux types de graisses trans. D'autre part, il suffit de regarder les peuples qui se nourrissent essentiellement de produits laitiers comme les Peuls, les Mongols, les Maasai, les Yakuts en Sibérie qui sont des peuples qu'on trouve partout dans le monde, ce n'est pas une majorité, bien sûr, de la population mondiale, mais ce sont des peuples très bien adaptés aux produits laitiers qui depuis 7000 ans, 8000 ans, utilisent les produits laitiers comme source alimentaire principale et ne développent pas de pathologies cardiovasculaires ou des maladies de civilisation. Dernière chose par rapport aux graisses contenues dans les produits laitiers, les produits laitiers sont aussi riches en acides gras polyinsaturés, oméga 3 ou oméga 6. La quantité respective de ces deux acides gras, qui sont toutes les deux des sources d'acides gras essentielles à notre développement, doivent rester dans un certain équilibre. S'il y a un déséquilibre trop important en oméga 6 par rapport aux oméga 3, à ce moment-là, nous sommes dans un état qu'on appelle pro-inflammatoire, c'est-à-dire que nous sommes plus susceptibles de développer des maladies inflammatoires, des inflammations digestives, des inflammations articulaires, voire des réactions allergiques. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait que les produits laitiers vont contenir plus d'oméga 6 que d'oméga 3 ? Eh bien, c'est uniquement l'alimentation qu'a reçue l'animal. Si l'animal a été nourri au grain, au maïs, au soja, à ce moment-là, il va contenir énormément d'oméga 6 et beaucoup moins d'oméga 3. Si maintenant, cet animal a pâturé, a uniquement été nourri à base de foin, à ce moment-là, l'animal contiendra beaucoup plus d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, notre société a un très très grand déséquilibre en oméga 6, oméga 3. Donc, nous sommes dans un des états pro-inflammatoires. Et en particulier, si vous consommez soit des produits animaux issus d'élevage intensif, soit trop de céréales ou trop de végétaux, puisque dans ces végétaux, beaucoup d'huile végétale contiennent beaucoup beaucoup d'oméga 6, sauf bien sûr si vous compensez par des oméga 3 issus du poisson, par exemple, ou des huiles de poisson. Voilà pour ce qui est de la polémique sur les graisses. Donc, en résumé, si on considère que les graisses pour les produits laitiers, ces graisses ne sont pas toxiques. Elles sont même bien adaptées à l'homme, en particulier le beurre. Le beurre contient 10% d'acides gras à chaîne courte, un peu comme dans la même graisse que dans la noix de coco, qui sont réputées comme protectrices anti-inflammatoires et protectrices des maladies cardiovasculaires et des maladies de civilisation. Donc, il faut relativiser cette notion qui a fait très polémique dans les années 80 où on a accusé les produits laitiers d'être source de cholestérol, ce qui est totalement faux et complètement absurde puisque le corps fabrique son propre cholestérol et le régule en fonction de notre consommation et d'autre part, ce cholestérol, nous en avons besoin. Je vous renvoie à tous les travaux de Dolor Jerry, du professeur Evan autour du cholestérol qui est une molécule essentielle et non pas une toxine. Voilà, quatrième point qui font polémique au sujet des laitages, c'est la teneur en protéines des produits laitiers. Voici un exemple d'article, de paragraphe que l'on trouve sur Internet. Alors, je ne vous citerai pas, mais je vous lis ce que vous pouvez trouver par exemple sur les protéines et les produits laitiers. La protéine caséine dans les produits laitiers crée de grands dommages. Elles peuvent déclencher une réaction auto-immune et ou imiter les endorphines pour provoquer des changements de perception, d'humeur et de comportement. Le mécanisme impliqué est lié à une défaillance d'une enzyme particulière qui désassemble la protéine de la caséine, un processus digestif nécessaire pour que nos corps extraient les détruisements de ces protéines. A cause de la défaillance de cette enzyme à accomplir son travail, un résidu non digéré de ces protéines subsiste et pour notre système de défense immunitaire, ce fragment ressemble à un virus. Il y a réponse auto-immune dont on soupçonne qu'elle joue un rôle dans les diabètes de type 1, sclérose en plaques et l'autisme. Alors, si on ne peut pas être tout à fait en désaccord avec cet argument-là, il ne repose sur aucune donnée scientifique. Il vous montre juste qu'on peut affirmer simplement que les enzymes de notre corps digèrent mal les produits laitiers et libèrent des substances toxiques qui déclenchent des réactions auto-immunes. Si c'était vrai, déjà, ça n'est pas pour tout le monde puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des peuples qui vivent des produits laitiers sans développer de pathologies auto-immunes, bien moins que nous en tout cas. Donc, cette problématique me semble tout à fait fausse mais ça ne veut pas dire que les protéines du lait, la caséine, est totalement inoffensive. On va voir que certains individus d'entre nous ont des difficultés à digérer cette caséine. Alors, attention, la caséine, c'est la protéine du lait mais elle est de deux formes. Il existe deux types de produits laitiers, en fait, ceux issus des vaches de type A1 qui sont les plus anciennes, les plus récentes historiquement qui résultent d'une mutation génétique, c'est-à-dire en particulier les Holstein, les vaches qu'on trouve un petit peu dans l'Europe classique. Et puis, vous avez les vaches de type A2 qui contiennent donc une caséine particulière de type A2. Alors, c'est des vaches qui sont beaucoup plus anciennes qu'on va retrouver en Asie, en Afrique, en Europe du Sud et qui libèrent une substance, une caséine qui est différente de la caséine de type A1. C'est-à-dire que cette caséine de type A1 a plus d'inconvénients que cette caséine issue d'animaux qui existent depuis plus longtemps, qui n'ont pas muté génétiquement. Alors, cette caséine de type A1 elle a comme effet lorsqu'elle est prédigérée de libérer une structure protéique qu'on appelle la bêta-caséomorphine 7 BCMA7 qui, elle, a un effet un petit peu joue le rôle comme d'un opioïde dans leur corps, c'est-à-dire que c'est un effet assez délétère sur le système nerveux et serait un effet aussi comme oxydant important. Mais attention, la plupart de nos produits laitiers, cette problématique existe depuis un moment et la plupart des produits laitiers à l'heure actuelle sont sélectionnés pour être issus de type A2. Ce n'est pas le cas de partout. Attention, toutes les vaches qui produisent le lait en France, par exemple, ne sont pas de type A2. Cette problématique a très bien été identifiée en Nouvelle-Zélande où maintenant les autorités subventionnent les éleveurs pour qu'ils développent un lait uniquement issu de vaches de type A2. Mais ce n'est pas le cas en général de partout. Mais il faut relativiser cette notion. Même si cette BCMA7 a des effets délétères sur le système nerveux, heureusement, cette molécule normalement ne passe pas la barrière intestinale. Sauf bien sûr en cas d'hyperporosité intestinale, de maladies inflammatoires de l'intestin. Et à ce moment-là, il y aurait des risques sur le système nerveux. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que la protéine de lait est absolument délétère pour tout le monde. Tout le monde, alors c'est vrai que beaucoup d'entre nous ont peut-être de l'inflammation intestinale, mais ça ne veut pas dire que la caséine du lait est indigeste pour l'homme. Par contre, pour le bébé, ce type de laitage issu de la caséine qui produit de la caséine de type A1, enfin issu de l'A1, peut poser plus de problèmes puisque la muqueuse intestinale du bébé est beaucoup plus poreuse et laisse entrer de plus grosses molécules. Donc, voilà, il ne faut plus s'orienter vers un lait de qualité. Et si, dans le doute, on ne sait pas quel est le type de lait de vache d'élevage comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, alors il faudra s'orienter vers un lait plutôt d'origine issue de la chèvre qui, elle, produit forcément un lait de type A2. Cinquième point et non du moindre, les fameux facteurs de croissance. Alors, on entend beaucoup de détracteurs des produits laitiers à l'heure actuelle s'appuyer sur cet argument. Le lait contiendrait des facteurs de croissance, ce sont des molécules susceptibles de stimuler la croissance du veau puisque le lait de vache est là pour faire grossir le veau de 0 à 100 kg en moins d'un an et que donner à un homme des facteurs de croissance, des produits laitiers, lui apporterait énormément de facteurs de croissance qui seraient susceptibles de développer et de stimuler l'ensemble de nos cellules et en particulier les fameuses cellules tumorales, cancéreuses et donc d'augmenter nos risques d'avoir des cancers de la prostate, du sein. Alors Henri Joyeux, un professeur bien connu des milieux un peu alternatifs de médecine que j'apprécie beaucoup, s'appuie beaucoup sur cet argument-là pour décrier les produits laitiers. Alors attention, même si je l'apprécie beaucoup, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit et j'aime bien argumenter et m'appuyer sur des connaissances physiologiques et scientifiques correctes. Dans un premier temps, il y a une méta-analyse en 2009, c'est-à-dire un ensemble de 14 études qui a repris les liens entre facteurs de croissance qu'on appelle IGF en particulier, les TGF, facteurs de croissance osseux, les facteurs de croissance épidermique et les facteurs de croissance insulinique qui miment l'hormone insuline pour stimuler la prise de poids et la multiplication cellulaire dans le corps. Cette étude, cet ensemble d'études, puisqu'il ne s'agit pas que d'une étude mais de 14 études, sur ces 14 études, la plupart d'entre elles et 11 sur 14 n'ont absolument pas montré de lien entre facteurs de croissance et développement de cancer. Et d'autre part, plus récemment encore, une étude en 2010 et en 2012 qui ne sont pas des études commoditées par des laboratoires, bien sûr, ce sont des études objectives publiées dans des revues scientifiques sans intérêt financier particulier, ont bien montré qu'il existait même une corrélation inverse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... les facteurs de croissance ou les produits laitiers n'apportaient pas plus de risques de cancer de la prostate voire en diminueraient les risques. Alors bien sûr, pour moi, ces travaux-là n'ont aucun sens, il vaut mieux observer la nature et bien comprendre la physiologie. Alors, il y a une étude par contre et une question qu'on aurait dû se poser, c'est est-ce que les facteurs de croissance contenus dans les produits laitiers passent-ils la barrière intestinale pour se retrouver effectivement dans le sang et dans quelles proportions pour vraiment comprendre et savoir si ces produits laitiers, ces facteurs de croissance contenus dans les produits laitiers se retrouvent bien dans notre corps pour influencer nos cellules et nos cellules tumorales en particulier. Alors, il y a quelques études qui ont travaillé là-dessus, en particulier une étude hollandaise qui a proposé à des athlètes, des sportifs de prendre par voie orale à peu près 12 microgrammes de 120 microgrammes pardon de facteurs de croissance associés à du lait crémé c'est-à-dire à de la caséine aussi contenus dans les produits laitiers et ces 120 microgrammes d'IGF donc de facteurs de croissance correspondaient à la consommation de 10 litres de lait par jour et ils ont observé et regardé ce qui se retrouvait dans le sang et au miracle ou pas et bien pratiquement rien c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas de traces de ces IGF dans le sang on sait aujourd'hui que ces IGF passent très très mal la barrière intestinale alors peut-être que si la barrière est inflammée etc. on va en retrouver plus mais ça personne ne le sait en tout cas il y en a très très peu qui se retrouvent dans le sang donc comment voulez-vous que des produits laitiers puissent influer je parle des facteurs de croissance directement ces molécules-là comment voulez-vous qu'elles puissent influer directement sur votre état cellulaire déjà ces arguments sont faux et fallacieux et trompent les gens d'autre part si vraiment la consommation de produits laitiers était facteur de cancer de la prostate ou du sein et bien je vous dis tous les pays où on consomme énormément de ces produits laitiers comme les pays mongols comme les pays les peuls les maasai ou les yakouts en Sibérie développeraient aussi beaucoup de cancers de la prostate or ce n'est absolument pas le cas donc attention à tous ces sujets qu'on vous balance comme ça qui font polémique et qui ne reposent pas sur des travaux sérieux des observations on va dire globales de la réalité d'autre part supposons que pour l'analyse ces facteurs de croissance passent la barrière intestinale et se retrouvent dans le sang si on consommait par exemple l'équivalent de 1 litre de lait par jour 1 litre de lait par jour correspond à 12 microgrammes de facteurs de croissance ingérés dans le corps or ces 12 microgrammes ne représentent que 0,1 à 0,4% de ce que nous fabriquons nous comme facteurs de croissance tous les jours nous en fabriquons à peu près l'équivalent de 3 à 10 mg par jour ça veut dire que ce que nous ingérions en facteurs de croissance dans 1 litre de produits laitiers ne représente même pas 0,5% de ce que nous en fabriquons tous les jours d'autre part on va retrouver les mêmes réactions en consommant des produits protéinés que ce soit des protéines végétales des protéines de soja par exemple ou des protéines de viande classiques et on aura la même quantité de produits de facteurs de croissance fabriqués à partir on va dire de ces produits dits végétaux donc cette polémique autour des facteurs de croissance elle fait beaucoup de bruit mais elle repose sur des arguments mais qui ne reposent sur aucune connaissance sérieuse physiologique et ni scientifique par contre cela ne veut pas dire que les produits laitiers n'influencent pas vos propres facteurs de croissance et en particulier une hormone on appelle l'insuline qui est une hormone anabolisante alors si vous avez lu ou si vous connaissez un petit peu les travaux que j'ai fait autour de cette hormone et de l'influence sur les maladies métaboliques et le diabète dans mon dernier livre que vous trouvez sur le site ou que je vous présenterai à la fin de cette vidéo vous comprendrez qu'en fait l'insuline est à la base et l'hormone va dire clé de toutes les maladies de civilisation que ce soit les maladies cardiovasculaires les maladies issues associées à ce qu'on appelle au syndrome métabolique prise de poids obésité diabète maladies cardiovasculaires AVC hypertension voire d'autres pathologies plus complexes comme certains cancers mais si on sait aujourd'hui que cette insuline pose beaucoup de problèmes on sait aussi que les produits laitiers certains produits laitiers stimulent notre propre fabrication d'insuline et nous mettent dans un état anabolique c'est à dire de fixation et de multiplication cellulaire qui peut être bien sûr intéressant quand on fait du sport quand on a une grande activité physique bien évidemment et un renouvellement cellulaire cette hormone elle n'est pas mauvaise en soi bien sûr mais c'est quand nous sommes en hyperinsulinémie constante c'est à dire avec des dosages d'insuline constamment élevés dans notre corps et il faut bien comprendre que certains tempéraments certains individus ne doivent pas avoir de taux élevé d'insuline au risque de développer des maladies de civilisation or les produits laitiers et en particulier le lait les yaourts ont des index insuliniques très élevés alors bien sûr ils ont des index glycémiques moyens comme par exemple un yaourt on est autour de 60 ce qui est déjà pas trop mal assez élevé mais la stimulation la réaction que va créer ce yaourt lorsque vous le consommez par rapport à la sécrétion d'insuline va être très importante c'est à dire que l'index insulinique d'un yaourt ou du lait est autour de 100 à 120 ce qui représente un taux on va dire presque maximal de sécrétion d'insuline ça veut dire que votre pancréas réagit que vous l'épuisez et que vous risquez de vous mettre en état d'anabolisme constant si vous consommez des produits laitiers constamment attention je dis bien produits laitiers mais je ne devrais pas dire tous les produits laitiers si les yaourts et le lait augmentent vraiment les sécrétions d'insuline il n'en est pas tout à fait de même avec le fromage le fromage ne contient pas de lactosérum la fameuse protéine whey la fameuse whey que prennent les bodybuilders les sportifs pour fabriquer du muscle en supprimant ce fameux petit lait au lactosérum vous diminuez la réaction insulinique du corps et donc vous protégez un petit peu votre corps de ces réactions anaboliques donc on va dire que l'index insulinique de certains fromages la plupart des fromages se situent autour de 40 ce qui est nettement inférieur au lait ou aux produits laitiers qui contiennent du lactosérum de la whey et s'il fallait éliminer tous les aliments qui provoquent une réaction insulinique importante alors il faudrait veiller par exemple à éliminer le pain complet ou certaines céréales complètes ou même beaucoup d'aliments sucrés qui contiennent à la fois les protéines et du sucre comme par exemple le gluten et le glucose ou l'amidon contenus dans les céréales parce que par exemple un pain complet a un index insulinique autour de 110 c'est à dire comparable à celui du lait ou du yaourt on ne peut pas alors concrètement prôner le véganisme le végétalisme avec une hyperconsommation de produits céréaliers en disant qu'ils sont bons pour la santé alors qu'ils provoquent exactement les mêmes effets sur les réactions insuliniques du corps que les produits laitiers alors bien sûr ils n'ont pas toutes les mêmes compositions que le produit laitier mais sur cet aspect de stimulation des facteurs de croissance dans notre organisme et bien les céréales le pain complet en particulier a exactement le même effet alors pour conclure les produits laitiers contiennent aussi d'autres éléments particuliers comme par exemple l'insuline bovine qui serait susceptible de créer des réactions inflammatoires des réactions auto-immunes dans l'organisme apparemment elles ne devraient être contrôlées par la barrière intestinale et ne pas passer en grande quantité donc s'il n'y a pas de problèmes intestinaux c'est toujours la même chose s'il n'y a pas de porosité intestinale ça ne pose pas de problème comme pour les oestrogènes contenus dans les produits laitiers qui pourraient avoir une influence hormonale sur notre organisme mais rien n'a été prouvé sur leur on va dire leur influence délétère sur l'organisme voilà par contre on vous entendait beaucoup parler de la nécessité de manger des produits laitiers pour avoir le calcium nécessaire dans l'organisme alors bien sûr cette notion elle est complètement dépassée à l'heure actuelle puisque l'équilibre entre calcium magnésium dans le lait est de 12 pour 1 alors qu'il devrait être de 4 pour 1 c'est à dire qu'il y a beaucoup beaucoup trop de calcium par rapport au magnésium pour qu'il soit bien assimilé et qu'il y ait un impact positif sur notre organisme par contre de là à dire que l'excès de calcium des produits laitiers va entraîner des calcifications dans l'organisme ceci est complètement faux n'a absolument pas été démontré et vous savez très bien que les pays qui consomment beaucoup de produits laitiers ne font pas plus de calcifications ou de cancers par calcifications dans le sein ou ailleurs cette vision est vraiment très très réductrice aussi d'autre part on trouve aussi une polémique en disant même que les produits laitiers seraient responsables de l'ostéoporose dans certains pays alors pour ça on prend simplement et on observe simplement les pays du nord qui consomment beaucoup plus de produits laitiers que nous ou que certains produisent en Afrique ou au Japon alors on compare par exemple la Suède la Finlande et puis le Japon et on dit voilà ils consomment beaucoup de produits laitiers ils ont beaucoup plus de problèmes d'ostéoporose qu'au Japon ou qu'en Afrique donc les produits laitiers sont responsables de l'ostéoporose ça aussi c'est une vision très réductrice très limitative et pas du tout scientifique il faudrait tenir compte d'énormément d'autres facteurs et le simple fait par exemple qu'ils ne voient pas la lumière le soleil pendant 10 mois de l'année dans les pays nordiques influence aussi la sécrétion et la fabrication de vitamines D et la fixation du calcium au niveau osseux mais l'ostéoporose est un problème encore beaucoup plus large que la simple fixation de fixation du calcium il y a des influences psychologiques des influences hormonales donc il faut arrêter de faire croire aux personnes que le lait va provoquer de l'ostéoporose par contre il n'est absolument pas protecteur de l'ostéoporose il n'y a aucun lien entre consommation de produits laitiers et protection de l'ostéoporose ça c'est évident on sait très bien par exemple que les peuples maçais ne font pas d'ostéoporose tout comme d'autres peuples autour d'eux qui eux ne consomment pas de produits laitiers donc c'est très difficile de prendre comme ça des pays au hasard de montrer les liens qui existent entre leur consommation alimentaire et les maladies qu'ils ont pour prouver l'inocuité ou au contraire l'effet délétère d'un aliment sur leur santé en résumé pour une personne en bonne santé qui n'a pas de problème particulier l'idéal serait de ne consommer à peu près qu'un produit laitier par jour de préférence du fromage toléré s'il n'y a pas de problème d'allergie au lactose un yaourt par exemple attention il faut savoir que ce sont des produits qui stimulent votre propre insuline donc qu'ils font grossir qu'ils vous mettent en mode anabolique mais raisonnablement un bout de fromage occasionnellement en fin de repas une fois par jour ne pose pas de problème à condition que ce fromage soit issu d'agriculture biologique élevage pâturage et si possible avec des préférences pour un animal qui n'a pas souffert voilà ce qui est très rare à l'heure actuelle pour les autres produits laitiers le beurre reste un aliment très très bon avec des acides gras essentiels très particuliers toujours avec la même problématique bien sûr issue d'élevage bio et pâturage et la crème fraîche aussi reste un aliment qui contient des graisses trans de bonne qualité à condition bien sûr de ne pas les associer à des sucres puisque produits laitiers plus sucre va créer des réactions inflammatoires particulières et surtout un pic anabolique un pic insulinique encore plus élevé voilà donc des aliments gras issus des produits laitiers ne posent pas de problème les aliments qui associent graisse et sucre comme lactose dans le yaourt ou dans le lait posent un petit peu plus de problèmes sur le plan digestif sur le plan métabolique et sur le plan inflammatoire il faut relativiser toujours toutes ces notions puisque vous avez vu que certains peuples se nourrissent du lait du cahier bien sûr issus d'animaux qui ont pâturé mais cela reste des produits laitiers et qui contiennent aussi des facteurs de croissance des facteurs insuliniques des oestrogènes du calcium magnésium du lactose donc tout ça peut être un aliment qui a sauvé la vie qui a de nombreux peuples dans le monde et déjà à nos ancêtres qui dans les pays du nord il y a déjà eu 10 000 ans utilisaient déjà le lait pour leur survie voilà donc peut-être que certaines adaptations se sont mises en place pour certains peuples sur le plan génétique que d'autres n'ont pas et qui font que certains d'entre nous sont plus adaptés que d'autres à la consommation de produits laitiers voilà et bien j'espère avoir vous avoir apporté quelques éclaircissements à ce sujet là sinon vous en trouvez beaucoup d'autres et de façon beaucoup plus élargie sur d'autres domaines de la santé dans mon dernier livre sur les maladies métaboliques et la santé et en particulier comment guérir des maladies métaboliques et du diabète en traitant leur cause par un protocole que j'ai mis au point voilà vous retrouvez tout ça donc sur mon site à très bientôt à très bientôt